Bonjour, dans cette capsule, nous allons explorer comment créer des sous-groupes de rencontres dans Google Me. Donc la première étape, il s'agit d'utiliser Google Agenda. Donc nous allons créer des événements, une rencontre pour chacune de nos équipes. Donc j'ai déjà créé mes deux premières équipes, je vais ajouter mon équipe 3. Je clique « Ajouter une vidéoconférence » et je fais « Enregistrer ». Donc j'ai mes trois rencontres ici de prévue. Donc si je clique sur la rencontre de l'équipe 1, j'ai ici le lien Google Me. Donc c'est ce que je veux récupérer, donc je vais le copier ici et je vais aller le coller dans le document que j'ai préparé ici pour mes élèves. Donc ici, je vais coller le lien d'équipe 1. Je vais faire la même chose pour l'équipe 2 et l'équipe 3. Donc il me suffit maintenant de partager ce document avec mes élèves et de bien sûr indiquer quel participant doit aller dans chacune des équipes. Donc soit que je le crée moi-même ou que je partage mon document pour que mes élèves eux-mêmes inscrivent leur nom. Donc voilà, mon document est prêt. Je vais maintenant accéder à mon Classroom et je vais le partager avec mes élèves. Donc je vais utiliser ici la publication pour aller joindre le document. et je vais le publier à mes élèves. Donc j'appuie sur « Publier ». Donc mes élèves pourront simplement ouvrir ce document et cliquer sur les divers liens. Il y en a de même pour moi pour me permettre de basculer d'une rencontre à l'autre. Deuxième façon de partager mes liens vers les diverses rencontres à mes élèves. Je pourrais également tout simplement cliquer sur ma rencontre ici, copier mon lien et aller le partager ici en publication aux élèves concernés. Donc je clique sur « Ajouter », je sélectionne « Lien », je colle mon lien et je fais « Ajouter le lien ». Donc les élèves que je vais sélectionner ici, ce ne seront qu'eux qui auront accès à ce lien dans le flux de la conversation. Et j'appuie sur « Publier ». Donc une fois que j'ai partagé le lien pour l'équipe 1, je fais la même chose pour mon lien de l'équipe 2. Donc je vais chercher mon lien ici, je le copie et je vais le partager ici. Une fois que c'est fait, ne vous n'oubliez pas d'aller sélectionner seulement les élèves à qui vous désirez partager ce lien. Donc une fois que j'aurai partagé mes liens à mes équipes, il me suffira de venir cliquer ici pour me promener d'une rencontre à l'autre. Merci. 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 Merci.